Alors on va voir le sens de variation d'une fonction ou d'une suite. Savoir si une fonction ou une suite est croissante ou décroissante, ou strictement croissante ou strictement décroissante. Donc d'abord pour une fonction, on a une fonction f, dire qu'elle est strictement croissante sur un intervalle i, donc on se place en général sur des intervalles, signifie que dès que a et b sont deux réels dans i quelconques, si a est strictement plus petit que b, alors f de a est plus petit ou égal à f de b. On dit qu'elle est croissante. Vous voyez, ça conserve le sens de l'inégalité, mais pas strictement. Par contre, si ça conserve strictement le sens de l'inégalité, on dira qu'elle est strictement croissante. Alors j'ai mis une implication, mais une implication, ça remplace si ceci, alors ceci. Pour la décroissance et la strict décroissance, c'est la même chose. Ici, il suffit de remplacer par supérieur ou égal pour la décroissance. Elle est décroissante et là, c'est la strict décroissante. Il y a un changement de sens de l'inégalité. Il faut se rappeler de cette définition de fonction croissante ou décroissante sur un intervalle. Pourquoi ? Parce que vous aurez des outils qui permettront de savoir si une fonction est croissante ou décroissante. En fait, vous utiliserez la plupart du temps la dérivée, parce que les fonctions visuelles sont dérivables sur leur domaine. Et en ayant leur dérivée, on peut aisément savoir quel est le sens de variation d'une fonction. Mais il est bien de se rappeler la définition première d'une fonction croissante ou décroissante. Je vais vous donner quelques exemples et ça interviendra, par exemple, pour le chapitre sur les suites, les suites définies par récurrence. Parfois, il y aura des démonstrations où on utilisera la définition d'une fonction croissante. Alors, par exemple, si je vais donner une implication, on va voir s'il est vrai ou pas. Je prends deux réels A et B quelconques et je mets cette implication. A plus petit que B implique A carré plus petit que B carré. Est-ce que cette implication est vraie ? Ça veut dire si A est strictement plus petit que B, alors A carré est strictement plus petit que B carré. Réponse, faux. C'est bien. Alors, pourquoi c'est faux ? Parce qu'on utilise en fait ici la fonction carré. Et donc, on utilise le sens de variation de la fonction qui a x donne x carré. Or, la fonction qui a x donne x carré, vous connaissez la représentation graphique, c'est la parabole usuelle. Elle est décroissante, strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, pour pouvoir affirmer que cette implication est vraie, on va utiliser le fait que la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, ce qu'il faut dire, c'est soit A et B, deux réels quelconques, positifs. Alors, cette implication est vraie. Alors, si on rajoute ça, cette implication devient vraie. Sinon, si on ne fait pas attention aux signes de A et de B, ça devient faux. Et de même, si A et B sont cette fois-ci négatifs, c'est-à-dire si je me place sur l'intervalle moins l'infini 0, donc A et B étant deux réels négatifs, si A est plus petit que B, alors A carré est strictement plus grand que B carré parce que la fonction carré, elle est strictement décroissante, ici, sur moins l'infini 0. Donc, il faut bien faire attention au sens des variations d'une fonction. On dit qu'on fait un passage à une fonction dans une inégalité. Passage à la fonction carré dans cette inégalité. Mais quand on fait ça, on fait donc appel au sens des variations de la fonction en question. Il faut faire très attention. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Alors là, vous avez la fonction, ici, inverse, qui intervient. Vous voyez, on fait un passage à la fonction inverse dans cette inégalité. Donc, A et B sont supposés être non nuls. Est-ce que cette implication est vraie ? A et B étant deux réels quelconques non nuls, a-t-on cette implication vraie ? C'est-à-dire si A est strictement plus petit que B, alors 1 sur A est strictement plus grand que 1 sur B. Alors, on aura envie de dire que oui. Eh bien, si on ne fait pas d'autres précisions, c'est faux. Parce que prenez par exemple A égale moins 2, B égale 4. On a bien A qui est strictement plus petit que B. Si cette implication était vraie, donc on aurait 1 sur A strictement plus grand que 1 sur B. Or, 1 sur A, c'est négatif. L'inverse de moins 2, c'est négatif. Et l'inverse de 4, c'est positif. Donc, on a 1 sur A qui est strictement plus petit que 1 sur B. Donc, ça contredit cette implication, puisque j'ai trouvé un exemple qui contredit cette implication. Alors, cette implication devient vraie si on précise sur quel intervalle on se place. Parce qu'en fait, la fonction inverse, si on fait la représentation graphique de la fonction inverse, bon, vous connaissez sa représentation graphique, il y a cette partie-là et cette partie-là, ici. Donc, en fait, la fonction inverse, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0, 0 exclu, et strictement décroissante sur 0 plus l'infini 0 exclu. Elle n'est pas strictement décroissante sur R étoile. Si on place sur R étoile, ça devient faux, comme je le montre ici. Par contre, si je dis que A et B sont deux réels quelconques de même signe, non-nul et de même signe, c'est-à-dire soit ils sont sur 0 plus l'infini, soit ils sont sur moins l'infini 0, alors je peux affirmer que si A est strictement plus petit que B, alors 1 sur A est strictement plus grand que 1 sur B, parce qu'elle est strictement décroissante sur cet intervalle-là et elle est strictement décroissante sur celui-ci. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable de se placer sur des intervalles. et faire attention, pour chacun de ces intervalles, faire attention au sens des variations de la fonction. Alors, on peut avoir des fonctions seulement croissantes. Par exemple, ici, une fonction qui est croissante sur R. Vous avez ici, je prends une représentation graphique, une image, pour donner un exemple. Donc, elle est croissante ici, strictement. Elle est constante ici. Elle est croissante ici. Alors, je peux affirmer qu'elle est croissante sur R, mais pas strictement croissante, à cause de cette partie-là. C'est-à-dire, si je prends deux réels A et B quelconques dans R, si A est strictement plus petit que B, alors F de A est plus petit ou égal à F de B. Alors, c'est strictement plus petit si A et B sont dans cet intervalle-là ou dans celui-ci, ou si A est dans celui-ci et B dans celui-ci. Mais si A et B se trouvent dans cet intervalle-là, eh bien, on a F de A égal F de B. Alors, dans le cas des suites, donc une suite, c'est constitué de nombres réels, avec un indice, U0, c'est le premier, U1, c'est le deuxième, etc. Donc, vous avez des termes, ce qu'on appelle les termes, avec un indice. Alors, pourquoi on commence par l'indice 0 ? C'est parce que, de manière générale, une suite, c'est une fonction de n sur R. Alors, pourquoi de n sur R ? Puisque 0, par cette fonction-là, a une image, qui est un réel. 1, c'est donc U1, 10, 0. On pourrait dire U, parenthèse, 0, U2, 0. Mais on note U1, 10, 0. Si 1, l'image, c'est U, U2, 1. C'est-à-dire qu'on note U, 1, 10, 1, etc. Donc, une suite, c'est une fonction de n sur R. Alors, dire qu'elle est croissante, cette suite, ça veut dire que, pour toute n dans N, on a un plus petit ou égal à un plus 1. Alors, Un, c'est le terme d'indice n, et Un plus 1, c'est donc le terme suivant. C'est celui qui est après Un. Ça veut simplement dire que, quand vous prenez un terme quelconque de la suite, et vous prenez le suivant, eh bien, le suivant, il est plus grand ou égal au précédent. Alors, des suites croissantes, par exemple, si je prends cette suite d'entiers, je prends 0,0. Donc ici, je mets simplement les termes de la suite. Mais ici, des suites, les termes sont des entiers. Je fais 1, 1, 1, 2, 2, 2, etc. Donc là, vous avez les premiers termes de la suite. On peut continuer comme ça. Par exemple, j'ai mis 2, 0, 3, 1. Je pourrais mettre 4, 2, 5, 3, 6, 4, etc. Donc là, vous avez une suite qui est croissante. Elle n'est pas strictement croissante. Alors, pour une suite décroissante, c'est la même chose. Pour tout n dans grand n, un est plus grand ou égal à un plus 1. C'est-à-dire qu'on passe d'un terme quelconque au terme suivant, eh bien, ça diminue. Le terme, celui-ci, est en fait plus petit que celui-ci. Donc vous avez une suite décroissante. Ici, c'est strict. Elle est strictement décroissante. Alors, il y a quelques subtilités sur la monotonie d'une suite. Par exemple, si je prends cette suite-là, donc vous avez au départ, donc encore une fois, je prends une suite de nombres entiers relatifs, 0. Ensuite, moins 1. Ensuite, moins 2. Ensuite, moins 3. Et après, je mets 2, 4, 6. Ça veut dire que je mets ici, en fait, tous les nombres paires. 8, 10, etc. Donc vous voyez ici qu'au début, vous avez une suite qui est décroissante, on va dire, et là, elle est croissante. Donc on a envie de dire, on a à la fois une suite décroissante et une suite croissante. Ça, c'est faux. On ne peut pas dire ça. On peut dire, par exemple, ici, c'est U0, le premier terme, U1, U2, U3, U4. Donc on peut dire, par exemple, qu'à partir de U3, on a une suite qui est croissante. C'est-à-dire que si j'enlève ces premiers termes, U0, U1, U2, c'est-à-dire si je commence par le terme U3, U3, U4, etc., eh bien, cette suite-là, avec tous les termes à partir de U3, c'est une suite qui est strictement croissante. On dit que cette suite-là, elle est strictement croissante à partir du rang 3. Donc quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on élimine simplement un nombre fini de premiers termes. Il ne s'agit pas d'enlever comme ça des termes à l'intérieur, une infinité. On enlève un nombre fini, il est premier. Ça peut être les 10 premiers, les 1000 premiers, et après, on garde tout le reste. Et on regarde tout le reste, soit croissant en prenant la définition première. Alors si on est vraiment rigoureux, il faudrait dire autrement. Il faudrait que je prenne cette suite-là, que j'appelle Vn. Vn est défini comme étant U1, 10, N plus 3. Ainsi, le premier terme de la suite V, V0, c'est U3. Le deuxième terme, c'est U4, etc. On récupère bien tous les termes de la suite Un à partir de l'indice 3. Et là, j'ai bien une suite Vn avec comme premier terme V0. Alors là, la suite Vn, si je prends la définition première qui est ici, la suite Vn, elle est bien strictement croissante. Donc je résume. Ça, c'est la définition première d'une suite croissante en prenant pour tout N dans N, où on pourrait mettre à partir d'un certain rang. Et quand on fait à partir d'un certain rang, si c'est le rang N0, dans ce cas-là, si c'est à partir du rang N0, ça revient à dire que cette suite Vn ici, et bien définie comme ça, elle, elle est strictement croissante avec cette définition-là. C'est le rang N0. C'est le rang N0.